Salut c'est Megadriver16, sur ce mode pro team avec l'équipe Allo, à cette saison 10 on a la réputation 6 et 628 millions d'euros. Je vous propose donc mon premier tour avec les légendes et pour ce premier tour je vais faire les légendes françaises. Donc il y en a trois, il y a ici Bernard Hinault, étrangement ils l'ont mis américain mais bon on voit très bien que c'est Bernard Hinault qui lui va viser le maillot jaune, allez on achète. Deuxième légende française ici, Richard Virenc, 84 en montagne, excellent grimpeur or bien évidemment qui va viser le maillot à poids, son maillot fétiche sur le tour de France. Et au niveau du dernier voilà, le dernier, la dernière légende française c'est Laurent Jalaber, ici présent avec des très belles stats quand même. Il est puncher or bien évidemment, montagne argent chrono or. Et lui je vais lui faire viser le maillot vert. C'est parti, on achète. Je ferai ensuite un tour avec les légendes italo belges. Donc Merckx, le meilleur du jeu, le meilleur grimpeur Pantani, le meilleur sprinter Cipollini, le meilleur sur les pavés où c'est où, Vandenbroek en puncher. Ça fera un beau tour Italo belge et puis après je vous ferai peut-être un dernier tour de légende avec ceux qui restent à savoir Induren, Zabel et Braunmann. En tout cas pour le moment on se concentre sur ce premier tour de France avec mes légendes françaises que j'ai sobrement intitulé Vivi, Ii, Jaja, comme les neveux de l'oncle Picsou, Riri, Fifi, Loulou, pour la blague. Et voilà les étapes de sélectionner bien évidemment. On va tout prendre. Ensuite on va devoir choisir notre leader. Et bien on va avoir Inno. En deuxième grimpeur leader, Virenc. Voilà qui est fait. Et en sprinter. En sprinter, ça ne va pas changer. Je vais les retrouver au niveau des punchers. Mon Jalaber. L'orange Jalaber au niveau des punchers qui va viser le maillot vert. Ça ne va pas forcément être évident. Il n'a que 73 en sprint, 78 en accélération. On va voir comment c'est gérable. Mais mon objectif c'est bien d'avoir le jaune avec Inno, le maillot à poids avec Virenc, le maillot vert avec Jalaber et si possible les meilleurs classements avec chacun d'entre eux. On va voir comment c'est réalisable. La première place pour Inno, il n'y a aucun souci. Et je vous propose donc de nous retrouver directement à la première étape d'Arrogate avec ses légendes françaises. À 5 km du sprint intermédiaire de cette première étape, on a une échappée devant avec 3 coureurs, Kokar Vosvoit. Et moi, avec Jalaber, je vais essayer de prendre quelques points au sprint intermédiaire dans l'optique de sa conquête du maillot vert. Ce n'est pas un super sprinter, Jalaber, donc il faudrait peut-être essayer de les surprendre. Qu'est-ce qu'il fait là ? Il s'est rassis, on dirait, le coéquipier. Allez, c'est le moment pour Jalaber de faire valoir ses qualités de puncher. Qu'est-ce que ça dit derrière ? Ils ne sont pas loin. Ils ne sont pas loin, ils ont quand même bien réagi. J'ai peur que ça revienne fort. Allez, Jaja ! Grépette qui me passe, Karen Vich aussi, Kiten aussi. Jalaber qui prend les points de la 8e place. On s'est fait aussi griller par des marques, je crois. Bon, c'est toujours ça de pris. On va se retrouver dans le final à Rogate. Bon rouleur ! À 8 km à peu près de l'arrivée à Rogate, les échappés vont rentrer dans le rang puisqu'ils n'ont plus que 20 secondes d'avance. Et moi, je suis avec Laurent Jalaber. Ce début de tour, ça va être surtout pour lui, dans sa quête du maillot vert. qui ne sera pas forcément évidente puisque, pour rappel, il n'est pas forcément très bon en sprint. Il est à 73 et 78 en accélération. Mais, dans cette optique du maillot vert, je compte aussi sur les étapes de vallon, voire les étapes de montagne, pour faire la différence. Ce serait plus facile avec Inu qui est quand même sprinter argent. Mais bon, on va se tenir à l'objectif initial, les 3 maillots distinctifs avec mes 3 légendes françaises. Il faudrait essayer de trouver, voilà, il est là, le train Giant Shimano. 3 km 8 de l'arrivée. Passage en grand braquet maintenant jusqu'au bout. Je suis bien dans la route Kitel. Là, c'est pas mal. Où les trains sont bien en place. Là, on voit l'auto à gauche. Omega Pharma Quick Step. Où c'est qu'ils vont, là ? Je me fais enfermer. Allez, Jalabert. Allez. Allez. On est dans la route de démarre. Où Jalabert qui est en train de passer Kitel. C'est énorme. 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 Oui. Victoire de Jalabert. Victoire de Jalabert. J'y croyais pas. Arrogate ici sur cette première étape du tour. On voit le ralenti. Elle est venue à la route. Elle seoa pas. HAVE工 Ho'bras tant mieux parla. Cette donc? Elle est venue ultérieure. Mon PM, qui awaitait devoirAR jeg un motuscule? elle peut alorsalhar, je m'a pensée parletariat. Elle s'allait toutes les filles durant les maintes en route. Les juventures... Première victoire d'étape qu'on met les jambes françaises avec Jan Haber qui s'impose à Arrogate. C'est une surprise pour moi puisqu'il n'est même pas un sprinter bronze avec son 73 et on a bien vu au sprint intermédiaire qu'il se faisait quand même bien laminé par rapport aux autres sprinters en vitesse pure. Mais bon là c'est passé sur cette étape d'Arrogate, une des plus faciles quand même au sprint parce que le final est bien dégagé, la route est large, l'aspiration fonctionne bien, plus facile que certaines étapes comme Lille, Nancy ou Reims. Et donc c'est quand même une surprise mais bon il rafle les maillots, maillots jaunes et maillots verts ça y est il est déjà dans son objectif qui était le maillot vert. On va se retrouver pour la deuxième étape à Sheffield. Étape de Sheffield à 3 km du sprint intermédiaire, je suis avec Jan Haber. Il y a les points de la 5ème place je crois en 2,9 km. Ils sont bien là les sprinters, allez on va essayer de les surprendre même s'ils ne savent pas bien marcher sur l'étape précédente comme on avait pu le constater, l'étape d'Arrogate. Mais bon. Ce virage est délicat mais c'est passé. Jal Haber, porteur actuel du maillot jaune qui fait l'effort pour le sprint intermédiaire. Ils sont là et ils vont griller sur le fil. Bon je prends quand même 7 points. Dommage, j'étais pas loin, j'étais pas loin avec Jal Haber. Bon il y a moyen de s'améliorer sur ces sprints intermédiaires, il faut voir, bien calibrer où je fais mon attaque surprise. En tout cas, l'échapper avec Canon, il n'y a que 3ème endroits donc Kadri-Morkov-Kunégo, 3 minutes 32 devant, on va se retrouver dans le final de cette étape où c'est encore Jal Haber qui va devoir imposer sa loi. A 14 km de l'arrivée à Sheffield, il y a eu un petit écrémage quand même. Là, je suis avec mes deux légendes, mes trois légendes, mes deux coéquipiers, donc j'ai Jal Haber avec son jaune, Virenk, qui a marqué 2 points montagne, voire un peu plus, peut-être 3 sur cette étape. Là où il pouvait en prendre un peu derrière les échappées, je lui en ai fait prendre et j'ai Inno qui doit être dans le coin là. On n'est plus que 42 dans le peloton. Et oui, on roule fort, là, les légendes françaises entre guillemets. Alors, Inno, là, il n'est plus en protection. Qu'est-ce qu'il fait là ? Allez, viens me protéger. Ok, je vais me protéger. Bon, il y a encore tous les favoris, quasiment. On a perdu simplement Tendam, Evans, je crois que j'ai vu Vandenbroek. Bon, de toute façon, là, l'essentiel, c'est que mes favoris ne perdent pas de temps. Donc, je vais leur demander maintenant de rester dans leur groupe. Voilà. Et avec Jal Haber, on va aller essayer de mener ce final en puncher. C'est quand même ses qualités premières. J'ai qui ? J'ai Gasparotto derrière, là, d'Astana, qui doit rouler pour Nibali. Le maillot jaune en tête, hein. Il n'a peur de rien. C'est sûr de sa force, même si je n'ai plus beaucoup de jaune, hein. Et puis, il faut bien l'avouer. Il va falloir que je reprenne un petit peu dans cette côte. Ce petit rédillon final. Allez, c'est parti. Jal Haber qui passe une accélération tout de suite, dès le début du rédillon. Qu'est-ce que ça donne derrière ? Ah, ils ne sont pas très loin, hein. On prend son ravitaillement. C'est qui ? C'est Contador. Je pense qu'il y a Froome, Rodriguez. Allez. Jal Haber qui a remis une couche. Position aérodynamique pour récupérer un petit peu. Voilà. Le peloton a eu 30 de retard sur toi. Il y a qui derrière ? Rodriguez Balberde, Contador, 4 chiffres. Ah, il y a Hino quand même. Et Virinck dans le coin. Oui, il est là. Ils sont un tout petit peu derrière. Attention, ils reviennent là. Ils reviennent, Rodriguez et compagnie. Ça va se finir au sprint des Punchers. Allez, Jal Haber. Ne pas se faire déboiter par Contador. Ah, ça devrait passer là. Et voilà, la victoire d'étape du maillot jaune en personne qui conforte par là-même son maillot vert. Deuxième victoire d'étape pour Laurent Jalabert. Est-ce qu'il va prononcer son nom ? Sûrement pas d'ailleurs. Il s'appelle Jules Aubert, donc il ne va certainement pas le prononcer comme ça. En tout cas, après sa victoire à Orgait au sprint massif, le voilà dans son domaine de prédilection en Puncher qui s'impose à Sheffield devant le trio espagnol Valverde-Rodriguez-Contador. Ino prend la cinquième classe, d'après ce que j'ai vu. C'est Virin qui doit être un petit peu plus loin. Donc on voit le maillot jaune, même si ce n'est pas son objectif. Par contre, le voilà. Son objectif, il est déjà dedans, hein, Jal Haber. Et ses demi-tours a été plus fait pour lui, de toute façon. Donc le maillot vert sur les épaules de Jal Haber. On va regarder le classement quand même de l'étape et si ça a eu des impacts pour les généraux. Jal Haber qui s'impose donc avec Valverde dans le même temps. On a vu, c'était relativement chaud contre Tadors-Rodriguez. Ino à 20 secondes avec Sagan-Guerhans. Il y a un beau groupe là qui va jusqu'à... Il y a Nibali dedans, qui va jusqu'à Kiatowski. Ensuite, un groupe à 30 secondes avec Martin. Un Froome à 41. Roland aussi. Et Virinck, 46. Bon, il a un petit peu décroché, mais il faut dire que je l'avais un petit peu fait attaquer précédemment pour qu'il marque... Qu'il marque combien de points ? Il a marqué 4 points montagne, voilà. C'est un début. Jal Haber a marqué le plus de points au maillot vert, voilà. Au niveau du général, ça nous donne donc Jal Haber. Et bien à peu près en l'ordre qu'on a vu, là. Avec... Ino sixième. Tiens, il y a Sagan devant. Oui, pourquoi pas. Et donc, Virinck, c'est ça. 46 secondes. Virinck qui commence à engranger des points pour le maillot à poids. Et au maillot vert, commence à prendre sa distance, là, Jal Haber, avec 90 points. On va voir si ça peut continuer comme ça à Londres. Étape de Londres, dernière étape anglaise au sprint intermédiaire. Il y a une échappée de trois coureurs, donc les points de la quatrième place à prendre. Je ne sais pas trop comment je vais me prendre, puisqu'on a vu que je n'y arrive pas au sprint intermédiaire avec Jal Haber. Deux kilomètres cinq. Est-ce que je retente une dernière fois l'effet de surprise ? Je suis un petit peu loin, là, déjà, pour l'effet de surprise. Mais au sprint pur, je vais me faire déchirer. De toute façon, c'est trop tard. Attention, il faut les surveiller, ils vont partir comme des bombes. Allez, j'anticipe, je pars comme une bombe moi-même. Allez, il va l'alerte. Il faut prendre quelques points, ça, c'est sûr. Allez, voilà, encore une fois, quitte-elle qui va me passer devant, pas sûr. Pas sûr, cette fois-ci. Ah, non ? Eh bien, voilà, enfin, un sprint intermédiaire où on passe en tête. Ça fait plaisir. Donc, j'ai attaqué par surprise, mais vraiment pas loin du tout du sprint. À voir si c'est aléatoire ou si je peux répéter cette opération. En tout cas, bonne opération pour le moment au maillot vert pour mon leader actuel, pour le moment, Jalabert. On va se retrouver dans le sprint final à Londres. 10 km de l'arrivée pour la tête, ça va être compliqué. Et voilà, à 10 km de l'arrivée, échappé. Comme d'habitude, je serais tenté de dire, on va se faire reprendre. Belle vue sur la tamise. Et le pont, le pont de Londres. Et là, on va se concentrer sur cette arrivée. Jalabert qui doit essayer encore de marquer des points pour le maillot vert, dont il est leader à l'heure actuelle. Cavendish, là, cet homme a essayé de briller. On est chez lui. 7 km de l'arrivée. Je vais refaire la technique. Là, je pense qu'il n'y aura plus l'effet de surprise. Ça m'étonnerait que Jalabert s'impose. Bien évidemment, on ne parle pas d'effet de surprise dans le jeu. Ce n'est qu'une IA, mais je ne vois pas trop comment je pourrais à nouveau m'imposer. Je pense quand même qu'il y a eu une bonne configuration favorable sur l'étape d'Arrow Gate. Déjà, où il est Kitten ? Qu'est-ce qu'ils font ? C'est l'équipe. La loto de Grippel qui fait l'effort, là. Allez, j'aimerais bien me mettre derrière. Ah, ça y est, les Giants sont revenus ? Pas forcément. Grippel, il n'a plus qu'un poisson-pilote, là. Qui va peut-être bientôt s'écarter. Attention, il y a les... Il y a des virages délicats à gérer, là. Allez, Jalabert, 1,9 km, c'est le moment, là. Ne pas se faire gêner ! C'est dommage, je suis derrière Cavendish. Derrière Cavendish, je crois que je suis peut-être un peu trop loin pour l'aspiration. Il se relève, d'ailleurs, Cavendish. Qu'est-ce qu'il fait ? Ou on va peut-être faire une troisième place, quand même ? Ouh, c'était pas évident. On doit être sur le podium, je pense. Ou quatrième, à la rigueur. Eh bien, deuxième, finalement. Pas mal, avec Jalabert. Voici le maillot jaune de sa tournée. Après cette victoire de Kitel à Londres pour terminer cette première vidéo de mes légendes françaises. Jalabert toujours en jaune. Et, grâce à cette deuxième place honnête, quand même, derrière le grand spécialiste des sprints, Kitel. Et devant Grimpelle Cavendish, quand même, il a toujours ce maillot vert qui est son objectif principal sur ce Tour de France. Et encore ! Une bonne opération. On va se retrouver sur une prochaine vidéo, retour en France. Il y a eu un petit écrémage, quand même. Là, je suis avec mes deux légendes, mes trois légendes, mes deux coéquipiers. Donc, j'ai Jalabert avec son jaune. Viranck, qui a marqué deux points montagnes, voire un peu plus. Peut-être trois sur cette étape. Là où il pouvait en prendre un peu derrière les échappées, je lui en ai fait prendre. Et j'ai Inno, qui doit être dans le coin, là. On n'est plus que 42 dans le peloton, hein. Et oui, on roule fort, là, les légendes françaises, entre guillemets. Alors, Inno, là, il n'est plus en protection. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Allez, viens me protéger. Bon, il y a encore tous les favoris, hein, quasiment. On a perdu simplement Tendam, Evans, je crois que j'ai vu Vandenbroek. Bon, de toute façon, là, l'essentiel, c'est que mes favoris ne perdent pas de temps. Donc, je vais leur demander maintenant de rester dans leur groupe. Voilà. Et avec Jalaber, on va aller essayer de mener ce final en puncher. C'est quand même ses qualités premières. J'ai qui ? J'ai Gasparotto derrière, là, d'Astana, qui doit rouler pour Nibali. Le maillot jaune en tête, hein, il n'a peur de rien. Sûr de sa force, même si j'ai plus beaucoup de jaune, hein. Et puis, il faut bien l'avouer, il va falloir que je reprenne un petit peu dans cette côte. Ce petit raidillon final. Allez, c'est parti. Jalaber qui place une accélération tout de suite, dès le début du raidillon. Au sommet, il devrait s'imposer parce qu'après, ça descend jusqu'à l'arrivée. Qu'est-ce que ça donne derrière ? Ah, ils ne sont pas très loin, hein. On prend son ravitaillement. C'est qui ? C'est Contador. Je pense qu'il y a Froome, Rodriguez. Allez. Jalaber qui a remis une couche. Position aérodynamique pour récupérer un petit peu. Voilà. Le peloton à 8.30 de retard sur toi. Il y a qui derrière ? Rodriguez Balberde, Contador, 4 chiffres. Ah, il y a Hino quand même. Et Virinck dans le coin. Oui, il est là. Ils sont un tout petit peu derrière. Attention, ils reviennent là. Ils reviennent, Rodriguez et compagnie. Ça va se finir au sprint des punchers. Allez, Jalaber. Ne pas se faire dégoiter par Contador. Ah, ça devrait passer là. Et voilà, la victoire d'étape. On va voir comment c'est réalisable. La première place pour Hino, il n'y a aucun souci. Et je vous propose donc de nous retrouver directement à la première étape d'Arrogate avec ses légendes françaises. À 5 km du sprint intermédiaire de cette première étape, on a une échappée devant avec 3 coureurs. Co-Car Boss Boyd. Et moi, avec Jalaber, je vais essayer de prendre quelques points au sprint intermédiaire. Dans l'optique de sa conquête du maillot vert. Alors, ce n'est pas un super sprinter, hein, Jalaber. Donc, il faudrait peut-être essayer de les surprendre. Qu'est-ce qu'il fait là ? Il s'est rassis, on dirait, le coéquipier. Allez, c'est le moment pour Jalaber de faire valoir ses qualités de puncher. Qu'est-ce que ça dit derrière ? Oui, ils ne sont pas loin. Ils ne sont pas loin, ils ont quand même bien réagi. J'ai peur que ça revienne fort. Allez, Jaja. Les coureurs vont bientôt arriver sur le grépet qui me passe, qu'avec 10 chaussures, qu'il tèle aussi. Jalaber qui prend les points de la 8ème place. On s'est fait aussi griller par des marques, je crois. Bon, c'est toujours ça de pris. On va se retrouver dans le final à Rogate. Bon rouleur. À 8 kilomètres à peu près de l'arrivée à Rogate. Les échappés vont rentrer dans le rang, vu qu'ils n'ont plus que 20 secondes d'avance. Et moi, je suis avec Laurent Jalaber. Ce début de tour, ça va être surtout pour lui, dans sa quête du maillot vert, qui ne sera pas forcément évidente, puisque pour rappel, il n'est pas forcément très bon en sprint. Il a 73 et 78 en accélération. Mais, dans cette optique du maillot vert, je compte aussi sur les étapes de vallon, voire les étapes de montagne, pour faire la différence. Ce serait plus facile avec Inno, qui est quand même sprinter argent. Mais bon, on va se tenir à l'objectif initial, les 3 maillots distinctifs, avec mes 3 légendes françaises. Il faudrait essayer de trouver, voilà, il est là, le train Giant Shimano. 3 km 8 de l'arrivée. Allez, passage en grand braquet maintenant, jusqu'au bout. Je suis bien dans la route qui telle, là, c'est pas mal. Où les trains sont bien en place. Là, on voit l'auto à gauche. Omega Pharma Quick Step. Où c'est qu'ils vont, là ? Je me fais enfermer. Allez, j'ai la verre. Allez. On est dans la route de démarre. Salut, c'est Megadriver 16. Sur ce mode pro team avec l'équipe Allo, à cette saison 10, on a la réputation 6 et 628 millions d'euros. Je vous propose donc mon premier tour avec les légendes. Et pour ce premier tour, je vais faire les légendes françaises. Donc, il y en a 3. Il y a ici Bernardino. Étrangement, ils l'ont mis américain. Mais bon, on voit très bien que c'est Bernardino. Donc, il lui va viser le maillot jaune. Allez, on achète. Deuxième légende française, ici, Richard Virenc. Donc, 84 en montagne. Excellent grimpeur or, bien évidemment, qui va viser le maillot à poids, son maillot fétiche, sur le Tour de France. Et au niveau du dernier, voilà, le dernier, la dernière légende française, c'est Laurent Jalaber, ici présent, avec des très belles stats quand même. Il est puncher or, bien évidemment, montagne, argent, chrono or. Et lui, je vais lui faire viser le maillot vert. C'est parti, on achète. Je ferai ensuite un tour avec les légendes Italo-Belges. Donc, Merckx, le meilleur du jeu, le meilleur grimpeur Pantani, le meilleur sprinter Cipollini, le meilleur sur les pavés Mousseau, Vandenbroek en puncher. Ça fera un beau tour Italo-Belges. Et puis, après, je vous ferai peut-être un dernier tour de légendes avec ceux qui restent, à savoir Indurenne, Zabel et Brondman. En tout cas, pour le moment, on se concentre sur ce premier tour de France avec mes légendes françaises, que j'ai sobrement intitulé Vivi, I.I. Jaja, comme les neveux de l'oncle Pixou, Riri, Fifi, Loulou, pour la blague. Et voilà les étapes de sélectionnées. Bien évidemment, on va tout prendre. Ensuite, on va devoir choisir notre leader. Eh bien, on va avoir Inno. En deuxième grimpeur leader, Virenk. Voilà qui est fait. Et en sprinter. En sprinter, ben non, ça ne va pas changer. Je vais les retrouver au niveau des punchers, mon Jalabert. L'orange Jalabert au niveau des punchers, qui va viser le maillot vert. Ça ne va pas forcément être évident. Il n'a que 73 en sprint, 78 en accélération. On va voir comment c'est gérable. Mais mon objectif, c'est bien d'avoir le jaune avec Inno, le maillot à poids avec Virenk, le maillot vert avec Jalabert, et si possible, les meilleurs classements avec chacun d'entre eux. Ouh, Jalabert qui est en train de passer Kitel. C'est énorme. Énorme. Oui, victoire de Jalabert. Victoire de Jalabert. J'y croyais pas, hein. Arrogate ici, sur cette première étape du tour. On voit le ralenti. Première victoire d'étape qu'on met les jambes françaises. Avec Jalabert qui s'impose à Arrogate. C'est une surprise pour moi, puisqu'il n'est même pas un sprinter bronze, avec son 73. Et on a bien vu au sprint intermédiaire qu'il se faisait quand même bien laminer par rapport aux autres sprinters en vitesse pure. Mais bon, là c'est passé, sur cette étape d'Arrogate. Une des plus faciles quand même au sprint, parce que le final est bien dégagé, la route est large. L'aspiration fonctionne bien, plus facile que certaines étapes comme Lille, Nancy ou Reims. Et donc, c'est quand même une surprise, mais bon, il rafle les maillots. Maillots jaunes et maillots verts, ça y est, il est déjà dans son objectif qui était le maillot vert. On va se retrouver pour la deuxième étape à Sheffield. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Étape de Sheffield. À 3 km du sprint intermédiaire, je suis avec Jalabert. Il y a les points de la cinquième place, je crois. 2,9 km. Ils sont bien là, les sprinters. Allez, on va essayer de les surprendre, même si ça n'a pas bien marché sur l'étape précédente, comme on avait pu le constater. L'étape d'Arrogate, mais bon. Allez, ce virage est délicat, mais c'est passé. Jalabert, porteur actuel du maillot jaune, qui fait l'effort pour le sprint intermédiaire. Oh, ils sont là, et ils vont griller sur le fil. Bon, je prends quand même 7 points. Dommage, j'étais pas loin, j'étais pas loin avec Jalabert. Bon, il y a moyen de s'améliorer sur ces sprints intermédiaires, il faut voir. Bien calibré, où je fais mon attaque surprise. En tout cas, l'échappée, avec canon, il n'y a que 3 amandettes. Donc, Kadri-Morkov-Kunégo, 3 minutes 32 devant, on va se retrouver dans le final de cette étape, où c'est encore Jalabert qui va devoir imposer sa loi. À 14 kilomètres de l'arrivée à Sheffield, une maillot jaune en personne qui conforte par là-même son maillot vert. Deuxième victoire d'étape pour Laurent Jalabert. Est-ce qu'il va prononcer son nom ? Sûrement pas d'ailleurs, il s'appelle Julebert, donc il ne va certainement pas le prononcer comme ça. En tout cas, après sa victoire à Origaito sprint massif, le voilà dans son domaine de prédilection en puncher, qui s'impose à Sheffield devant le trio espagnol Valverde-Rodriguez-Contador, Ino prend la cinquième glace, d'après ce que j'ai vu. C'est Virin qui doit être un petit peu plus loin. Donc, on voit le maillot jaune, même si ce n'est pas son objectif, par contre le voilà. Son objectif, il est déjà dedans à Jalabert, mais ses demi-tours a été plus fait pour lui de toute façon. Donc, le maillot vert sur les épaules de Jalabert. On va regarder le classement quand même de l'étape et si ça a eu des impacts pour les généraux. Jalabert qui s'impose donc avec Valverde dans le même temps. On a vu, c'était relativement chaud contre Tadors-Rodriguez. Ino à 20 secondes, avec Sagan-Guerhans. Il y a un beau groupe là, qui va jusqu'à... Il y a Nibali dedans, qui va jusqu'à Kiatowski. Ensuite, un groupe à 30 secondes avec Martin. Un Froome à 41. Roland aussi, et Virinck 46. Bon, il a un petit peu décroché, mais il faut dire que je l'avais un petit peu fait attaquer précédemment pour qu'il marque... Qu'il marque combien de points ? Il a marqué 4 points montagne, voilà. C'est un début. Jalabert a marqué le plus de points au maillot vert, voilà. Au niveau du général, ça nous donne donc Jalabert à peu près en l'ordre qu'on a vu là. Avec Ino sixième, tiens il y a Sagan devant, oui pourquoi pas. Et donc Virinck, c'est ça, 46 secondes. Virinck qui commence à engranger des points pour le maillot à poids et au maillot vert, commence à prendre sa distance là, Jalabert avec 90 points. On va voir si ça peut continuer comme ça à Londres. Étape de Londres, dernière étape anglaise au sprint intermédiaire. Il y a une échappée de trois coureurs, donc les points de la quatrième place à prendre. Je ne sais pas trop comment je vais me prendre, puisqu'on a vu que je n'y arrive pas au sprint intermédiaire avec Jalabert. Avec Jalabert, deux kilomètres cinq, est-ce que je retente une dernière fois l'effet de surprise ? Je suis un petit peu loin là déjà, pour l'effet de surprise. Mais au sprint pur, je vais me faire déchirer. De toute façon, c'est trop tard. Attention, il faut les surveiller, ils vont partir comme des bombes. Allez, j'anticipe, je pars comme une bombe moi-même. Allez, Jalabert, il faut prendre quelques points, ça c'est sûr. Allez, voilà, encore une fois, quitte elle qui va me passer devant, pas sûr. Pas sûr cette fois-ci. Ah non ? Eh bien voilà, enfin, un sprint intermédiaire où on passe en tête. Ça fait plaisir. Donc j'ai attaqué par sûr.